Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel nous allons voir comment télécharger un calendrier et le personnaliser pour préparer la future rentrée 2017-2018. On clique sur cette icône, téléchargement, le site calendrier perpétuel s'ouvre, vous remarquerez ici son adresse, trk.free.fr Vous avez une série de calendriers qui vous sont proposés selon les formats. Si vous souhaitez par exemple avoir un aperçu du format, il suffit d'approcher votre souris ici de la petite loupe pour voir quel type de calendrier on vous propose. Ici vous voyez c'est le calendrier qui a le plus de formats disponibles. Donc on va prendre par exemple télécharger ici au format LibreOffice. On clique. Vous allez l'ouvrir maintenant avec LibreOffice. A l'ouverture il est important de cliquer sur éditer le document. De façon à pouvoir le personnaliser. Ensuite, ici au niveau de la case C, nous allons cliquer pour non pas le faire démarrer en janvier, notre calendrier, mais de septembre à septembre. Donc je clique sur le neuvième mois et vous voyez que désormais le mois de septembre démarre mon calendrier. De la même façon, on peut modifier ici l'année en cliquant sur les petites flèches et vous voyez que pour l'année suivante, vous aurez les autres années disponibles. Nous allons aussi ne garder que la zone A, donc effacer, masquer la zone B. Pour cela, je clique sur zone B. Je clique sur le petit ascenseur, je vais mettre aucun. De la même façon sur la zone C, je vais mettre aucun. De cette façon, j'ai mon calendrier de l'année scolaire qui démarre en septembre avec uniquement les zones de vacances de la zone A. Il se termine en août, comme vous pouvez le remarquer. Si on veut également personnaliser avec le nom de son école, et bien par exemple, on peut prendre ici ces différentes cases, on les sélectionne. Nous allons ensuite cliquer sur cette petite icône qui va permettre de fusionner et de centrer nos cellules. Vous cliquez sur OK à la question, voulez-vous conserver le contenu des cellules ? Maintenant, on n'a plus qu'à écrire le nom de son école. École, par exemple, Jules Ferry. Comme ceci. Si c'est écrit en un peu gros, on sélectionne le texte, et ici, on va diminuer la hauteur de la police. Tout simplement. Si on clique ici sur l'aperçu, voilà ce que ça donne. On a l'école Jules Ferry, le calendrier qui démarre en septembre, les zones de vacances de la zone A. Fermons l'aperçu. Nous allons maintenant personnaliser quelques événements. Pour cela, nous allons nous mettre ici dans l'onglet événements. Je clique dessus. J'indique la date de mon événement. Par exemple, 1er septembre 2017. Ce sera la rentrée des enseignants. Je retourne sur mon calendrier. Désormais, vous voyez, apparaît ici. Rentrée enseignant. Si je veux mettre la rentrée des élèves, je continue. La rentrée des élèves aura lieu le 4.09.2017. Et on peut, vous voyez, indiquer ici un code de couleur. En fonction du chiffre que vous allez mettre, vous aurez une certaine couleur. Ici, par exemple, je mets le chiffre 1. Au niveau du calendrier, vous voyez qu'on sera ici en rose. Voilà. Donc, un calendrier très utile à personnaliser. Ici, dernière petite remarque, vous voyez qu'on a le logo LibreOffice. Vous pouvez très bien le sélectionner, le supprimer et le remplacer par le logo de votre école. À bientôt pour un autre tuto et une bonne rentrée.